Un forfait unique à 19,99 euros et une offre dite sociale à 2 euros par mois. Free fait une entrée fracassante sur le marché de la téléphonie mobile. Le quatrième opérateur dit vouloir briser un carcan et lutter contre un ras-le-bol dans le pays où les tarifs sont les plus élevés d'Europe. Pour la communauté internationale, c'est une nouvelle provocation. L'Iran a lancé sur son site de Fordo la production d'uranium enrichi. Ce dernier dépasse le seuil des 20%, en deçà duquel le nucléaire est toléré pour une utilisation à des fins civiles. Réponse de Téhéran, les réactions de l'Occident sont exagérées. Course contre la montre pour sauver les salariés de Cifrance, placé lundi en liquidation définitive. Louis Dreyfus Armateur propose de reprendre 300 marins à bord de ses navires afin d'assurer la liaison entre Calais et Douvres. Autre option, la reprise par une coopérative ouvrière qui pourrait être soutenue par Eurotunnel. Clermont-Ferrand placé sous haute surveillance après la mort de l'homme dans le coma depuis son interpellation la nuit de la Saint-Sylvestre. Victime d'un malaise cardiaque durant son transport, l'homme de 30 ans présentait des fractures et des lésions au cou lors de l'arrivée des secours. Deux policiers sont visés par une information judiciaire. Avec un troisième ballon d'or, Lionel Messi entre définitivement dans la légende. Le prodige argentin du Barça égale le record de Michel Platini, un sacre qui récompense une année faste marquée par la quête de cinq trophées. A 24 ans, le règne de ce surdoué semble ne faire que commencer.